Le Vendredi Saint commémoré aujourd'hui, les chrétiens catholiques se souviennent de la passion du Christ. A Abidjan, comme partout en Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par une procession dans les rues à travers le chemin de Croix. La fête de Pâques, d'accord, mais attention sur les routes pour éviter les accidents. Depuis deux mois, la Gendarmerie nationale a initié une opération de lutte contre les accidents de la circulation. Le bilan de cette opération dans ce journal. Également dans ce journal, nous irons en Algérie à l'issue de l'élection présidentielle. Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour un quatrième mandat avec plus de 81% des voix. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Nous sommes vendredi 18 avril, Vendredi Saint pour tous les chrétiens catholiques du monde. Une journée qui marque la commémoration de l'arrestation, le procès et la mort de Jésus sur la croix. Le Vendredi Saint a donc été observé partout dans le monde et bien sûr ici en Côte d'Ivoire. Grasse Kondo a fait le tour de plusieurs paroisses du district d'Abidjan. Vendredi Saint, jour où le Christ donne sa vie en rançon pour le salut de l'humanité dominée par le péché. Les chrétiens catholiques célèbrent donc la passion du Christ à travers le chemin de croix. Un parcours qui retrace la souffrance de Jésus-Christ jusqu'à la crucifixion sur la croix. Cette action est aussi marquée par la lecture de la passion du Christ et la vénération de la croix. La Pâque chrétienne nous rappelle la passion, la mort et la résurrection du Christ. Ce que le Christ a vécu, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une hallucination, c'est la réalité. Le Christ a vraiment vécu ces moments difficiles et ces souffrances-là. Pour certains fidèles, cette célébration de la passion du Christ est le fondement de la foi. Le Christ a donné sa vie et il a eu la victoire pour nous. Et le fondement de notre foi chrétienne catholique est dans la passion et la résurrection de Jésus. Comme le disait Saint Paul, si je ne crois pas à la résurrection du Seigneur, ma foi est vaine. Nous sommes venus vivre avec Jésus cette souffrance qu'il a payée sur la croix à cause de nos péchés. Avant la résurrection, il y a cette souffrance, cette douleur, cette humiliation que nous devons subir, qui nous permet de nous faire pardonner nos péchés, nos fautes. Donc c'est une mort qui tue une autre mort et qui nous permet de revivre. Le chemin de croix achevé, les chrétiens n'attendent plus que la célébration pastale. Résurrection du Christ qui commence ce samedi par une veillée. Aujourd'hui, c'est le vendredi Saint, c'est à quelques jours seulement de la Pâque. La Pâque est justement ce moment de fête et de retrouvailles pour bien de monde. Et en général, les populations se rendent dans le centre du pays pour célébrer l'événement. Et bien entendu, à cette période, la gare routière est bondée de monde et même surchauffée. Suivez ce reportage de Pargasso-Rokonoï et Fatou Fofana. En bouteillage, voyageurs mécontents, brusculades devant les portes des cars stationnés, nous sommes à Adjamey-Renol. Ici, tous veulent voyager en même temps. Personne ne veut se faire compter la célébration de la fête de Pâques. C'est la fête de Pâques. Pour moi, merci de ce que c'est pénible de voyager pendant les fêtes. Actuellement, ils sont en train de donner rendez-vous pour demain matin, alors qu'ils n'aimaient pas encore midi. Nos barrages sont dedans, nous-mêmes nous sommes dehors. Les gens qui ont le troisième départ, le quatrième départ sont dedans. Le troisième départ, nous sommes dehors. Pour les responsables de gare, les populations attendent toujours la veille des fêtes pour effectuer le voyage. Une situation qui leur crée beaucoup de désagréments en plus des embouteillages. Tout le monde veut rentrer en même temps alors que ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas partir dans le même quart. Donc, on est obligé de patienter, de faire comprendre. Et à chaque départ, on fait partie des passagers. Vous avez remarqué l'emboutillage. Donc, si les gars n'arrivent pas à rentrer, c'est déjà un problème. Ces responsables de gare demandent donc aux voyageurs de la patience et les invitent au calme. On aimerait qu'ils soient patients et qu'ils soient vraiment indigents envers nous parce que ce n'est pas facile pour nous. Donc, à ce patient, il y a des gars qui viennent, qui vont les transporter tous et vont rentrer à destination sans problème. Certains voyageurs, déçus, préfèrent s'asseoir à même le sol en espérant que la chance leur sourit. Et parmi ces prétendants au voyage, plusieurs auront la chance d'avoir un billet pour se rendre à l'intérieur du pays. Ces personnes-là sont sensibilisées sur les IST et le VIH SIDA, une campagne menée conjointement par les directions régionales et les directions départementales du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs de Gagnoua. Des conseils qui, selon elles, sont utiles pour ces moments, pendant ces moments de loisirs. Thérèse Tapé-Yoboué. Les périodes de grandes fêtes, notamment de Pâques, un pays baoulé, sont des moments de joie, de folie, dont les fins peuvent être souvent synonymes de douleur pour les jeunes, avec la contraction du virus du SIDA, des IST et des grossesses indésirées. Le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, qui veut une jeunesse saine, éduquée et active, a mis en mission ses directions régionales et départementales de certains grands pôles d'attraction pour une campagne de sensibilisation à la veille de ces fêtes. A Gagnoua, c'est la gare UTB qui a été investie par les responsables du ministère pour sensibiliser et informer les voyageurs convergents vers le veille baoulé pour les fêtes de Pâques. Nous venons à cette gare-là où il y a une masse importante de la population qui va pour les fêtes de Pâques, pour les sensibiliser contre les mauvais comportements. Nous faisons en sorte que le SIDA puisse se limiter pour ne pas que pendant ce projet-là, nos jeunes contractent les IST, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles. Les nombreux voyageurs ainsi que les responsables des gares ont apprécié cette action d'envergure initiée par le ministère de la promotion de la jeunesse et des loisirs. C'est une très bonne action parce que pendant les moments de Pâques, il y a trop de dépravations sexuelles. Donc il est important de sensibiliser les jeunes à prendre leurs précautions. Je pense que je vais appuyer parce que je vais en voyage, donc si jamais je ne cumule pas et je vais appuyer, c'est-à-dire mon démonner des fêtes. Cette campagne de sensibilisation et d'information a été marquée par des séances de distribution des préservatifs et d'informations sur la procréation et la contraception. C'est aussi en cette période de fêtes, période de grande influence, que les coupeurs de route, eux également, sévissent. Heureusement, les forces de l'ordre veillent au grain pour le bien-être et la sécurité des voyageurs. Un gant de coupeur de route vient d'être démantelé dans la région de Soubré. Les détails avec Eugène Atoubé. Ces deux individus constitués avec leur acolyte tué au cours d'une opération, un redoutable gang à Soubré. C'est pendant une attaque nocturne sur l'axe Soubré-San-Pédro que leur sort va se dessiner. C'était le 25 février dernier. Ironie du sort, ce jour-là, Sila Mamadou, un des gangsters, est violemment percuté par un véhicule alors qu'il soumet le conducteur du dit véhicule de s'immobiliser, arme au point. Le coupeur de route trouvera la mort plus tard. Alerté, la police de Soubré engage ces investigations et parvient à dessiner le profil des membres du gang. Dans la nuit du 16 au 17 avril dernier, les limiers du commissariat de Soubré retrouvent dans le village de Poiri le repère du redoutable gang après étude de leur mode opératoire. Deux sont présents ce jour-là. Gwe Bagueta Emmanuel, transniquant chef de gang, et Niansoa Moïse Dimosès, 19 ans. Tous deux passent aux aveux. Les deux gangsters ont été mis à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes. A ce jour, ce sont 17 braqueurs que les services de la police de Soubré ont mis aux arrêts. Et si les bandits sont neutralisés sur nos routes, reste aux automobilistes et aux propriétaires des cars de transport d'assurer la sécurité dans leurs propres véhicules. En tout cas, la Gendarmerie nationale a initié depuis deux mois une opération de lutte contre les accidents de la circulation. Une opération en rapport avec l'Ozère et la CICTA. Reportage. C'est le chef d'escadron, Ngoran Serge, qui a présenté l'exposé bilan de l'opération de lutte contre les accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord aux délégations de l'Ozère et de la CICTA. Un bilan qu'il juge positif. En effet, depuis l'ouverture de cette nouvelle autoroute en décembre dernier, et face aux nombreux accidents qui ont fait plusieurs morts depuis, la Gendarmerie nationale a décidé de réagir. Elle s'est donnée pour mission de contrôler, réprimer les excès de vitesse, contrôler les pièces afférentes aux véhicules et vérifier l'état des véhicules même. Deux mois après, c'est le satisfait si général. De près d'une centaine de morts entre le 11 décembre 2013 et la fin janvier 2014, l'on n'a enregistré que cinq morts depuis le début de l'opération jusqu'à ce jour, avec plusieurs centaines d'amendes forfaitaires délivrées. Au vu de ce bilan, toutes les parties ont convenu de la nécessité de poursuivre l'opération, initiée sur instruction du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une occasion pour le général Kouassi-Gervais, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, d'encourager la collaboration, l'enthousiasme et le professionnalisme de tous les agents intervenant pour la réussite de cette opération. Il a également demandé aux usagers d'observer une discipline rigoureuse au code de la route. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, est depuis hier au Maroc dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des liens d'amitié et de fraternité unissant Abidjan et Rabat. Selon Ahmed Bakayoko, cette visite sera une occasion pour bénéficier de l'expérience du Royaume dans divers domaines. Abou Sanogo, notre reporter sur place. La rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et son homologue, le ministre de l'Intérieur marocain, Mohamed Assad, a permis de faire l'état de la coopération entre leurs départements en charge des questions de l'administration territoriale et de la sécurité. Après avoir évalué le protocole de coopération dans le domaine des archives signé le 13 mars 2014 à Rabat et l'accord de coopération en matière de protection civile signé le 19 mars 2013 à Abidjan, les deux ministres ont décidé d'ouvrir de nouveaux chantiers dans le domaine de la coopération décentralisée et islamique entre les deux pays. Cette visite de travail et d'amitié s'inscrit dans le prolongement de ce renforcement des coopérations. Nous avons décidé de ne pas lâcher la dynamique de l'entretenir et je viens échanger avec mon collègue pour voir comment nous pouvons aller un peu plus loin, surtout profiter de l'expérience du Maroc dans le domaine du ministère de l'Intérieur. Ahmed Bakayoko et Mohamed Assad ont également lancé le chantier de la coopération en matière de lutte contre la criminalité. Chantier qui va permettre d'ammoniser leurs efforts afin de combattre les nouvelles menaces sécuritaires que sont le terrorisme, le narcotrafic et la piraterie maritime. Bientôt une opération d'exhumation de corps des victimes de la crise post-électorale dans l'ouest du pays. Exhumation prévue donc avant fin juillet 2014. On l'a appris au terme d'un tête-à-tête entre la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Aïchatou Mendaoudou, et le garde des Sceaux, Niedema Koulibaly. Les précisions de Moussa Konate et Fatou Fofana. L'opération d'exhumation des corps des victimes de la crise post-électorale va démarrer en juillet prochain dans l'ouest du pays. C'est ce qui ressort des échanges entre le garde des Sceaux, Niedema Koulibaly, et Aïchatou Mendaoudou, représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire. Cette opération intervient après celle effectuée dans le district d'Abidjan en décembre 2013. Elle s'inscrit dans le cadre de la recherche de la vérité sur la crise post-électorale et va permettre à la justice de situer les responsabilités et aux familles de faire leur deuil selon l'ONU. Au cours de la rencontre, il a aussi été question de la gestion des administrations pénitentiaires de la Côte d'Ivoire. Avant la numéro 1 de l'ONU en Côte d'Ivoire, le ministre Niedema a reçu l'ambassadeur du Maroc. Au menu des échanges, la coopération bilatérale entre les deux pays. Son Excellence Moustapha Djibari a salué l'évolution des activités judiciaires. En ce qui concerne l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, elle est positive dans la mesure où il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a beaucoup de réalisations, et puis la Côte d'Ivoire dans l'ensemble de sa politique tend à atteindre l'objectif de l'émergence et de l'excellence, et c'est dans le domaine de la justice également. Une visite du garde des Saugnes Niedema Koulibaly chez son homologue marocain est annoncée pour les jours à venir. À présent, direction Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Très bonne nouvelle pour cette ville et ses environs en ce vendredi saint. Les populations pourront désormais suivre les programmes de RTI2, l'émetteur de la chaîne qui avait été installée récemment, a été mis en marche officiellement ce vendredi matin. En présence d'Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication, et Amadou Bakayoko, le directeur général de la RTI. Le commentaire de nos confrères de RTI Boaké. Après Abidjan et ses villes environnantes, RTI2 désormais dans les foyers de Boaké et des localités environnantes. Occasion pour le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara, dont le soutien a permis d'étendre le réseau de la diffusion de la RTI. Cela dans le souci d'oeuvrer pour un égal accès des populations à l'information. RTI2 est une chaîne qui a pour vocation d'avoir un autre regard, comme le dit son slogan. C'est une chaîne à travers laquelle les populations pourront découvrir de nombreuses séries internationales, mais également des programmes de sport et aussi des programmes de divertissement qui leur montreront, avec un ton peut-être plus léger, différent de celui de la RTI1, toute la Côte d'Ivoire et toute sa richesse. Pour la ministre de la Communication, Avouciata Bama Lamine, l'extension de la zone de couverture de RTI2 marque une avancée pour la mise en oeuvre de la politique de renforcement de la cohésion sociale initiée par le président de la République. La RTI a enregistré de grandes avancées de 2011 à 2013, que vous avez bien voulu rappeler, monsieur le directeur général, notamment la réhabilitation des locaux et des centres émetteurs, l'acquisition de matériel roulant et de matériel de production, la diffusion de RTI sur satellite et la diffusion en direct sur Internet également. Je peux affirmer aujourd'hui avec fierté que ces contributions ont permis, d'une part, à la RTI d'accroître de manière significative son taux de couverture à hauteur de 96% et d'autre part, d'améliorer la qualité de ses programmes pour revenir ainsi à un taux de couverture qui existait lorsque le président actuel, Alassane Ouattara, était premier ministre en Côte d'Ivoire. RTI 2 à Bouaké, une grande joie pour les autorités locales de la ville et l'ensemble de la population. La nature a horreur du vide. RTI 2 n'était pas à Bouaké, les gens trouvaient quand même à se former. Mais à partir du moment où la chaîne arrive sur Bouaké, elle apporte une nouvelle palette. Ce n'est pas seulement Dubeké, mais c'est la vallée de Panamá. Lorsque Kachoulay reçoit, c'est la vallée de Panamá et d'Abakala, tout ça, Mayakourou, tout ça. On a plus ça à la télévision que vraiment TVD, ils vont couver tout ça. Vraiment, on est très contents, nous les CERF. Rappelons que la présence des structures de la RTI à Bouaké n'est pas nouvelle. Avril 1966, la radio a été installée, suivie de la télévision en 1982. Et la RTI qui continue de faire des heureux. La marque du service public a initié un concours qui visait à détecter des talents de jeunes scénaristes. Eh bien, les lauréats de ce concours sont connus. Ils ont même reçu leur trophée hier jeudi. La RTI s'engage à aider les deux lauréats à finaliser leur projet dans un premier temps, puis ils pourront bénéficier de la production de leurs films. Les éclairages d'Hermann Niamien. Ils viennent de recevoir les trophées qui consacrent leur succès au concours Nouveaux Talents initiés par la RTI. Le rêve de devenir de grands réalisateurs pour Binta Dambélé et Honoré Esso, les deux lauréats du concours, va ainsi devenir bientôt une réalité grâce à la RTI. On va s'agir de les aider à finaliser leur projet, puisqu'aujourd'hui ils sont partis d'une base qu'on a trouvée certes intéressante, mais il y a encore pas mal de travail à faire pour en faire des projets finalisés. Ensuite, nous allons travailler à les produire, donc à travers la production d'un pilote, ce qui sera le premier épisode. Et suite, en fonction de la qualité de ce pilote-là, nous pourrons décider d'étendre la production à l'ensemble des épisodes qu'ils ont prévus. Les deux lauréats mesurent l'immensité de la tâche qui les attend. Ils se disent cependant prêts à relever le défi. Le public doit s'attendre à quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment novateur, parce que c'est l'objectif même du concours Nouveaux Talents. Donc, que le public s'apprête, en tout cas j'arrive. En plus de la RTI, il faut encore des financements pour pouvoir produire ces projets-là. Je crois que nos scénarios sont maintenant prêts à aller à cette bataille-là. On est confiants. Il n'y a pas eu que les lauréats du concours Nouveaux Talents qui ont été récompensés. Léonard Gruguet, le producteur de la célèbre série satirique Comment ça va ? a été également honoré. Pour sa contribution à la promotion du cinéma en Côte d'Ivoire, il a reçu des mains du directeur général de la RTI le trophée talent d'honneur. On m'a honoré, c'est bien, mais c'est surtout des nouveaux, des jeunes talents. La télévision ne doit pas mourir. Nous devons faire de telle sorte qu'il y ait de sketch, beaucoup de sketch. La Côte d'Ivoire, dans sa politique de développement de la culture et du cinéma, peut aussi compter sur le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. On voudrait absolument maintenir cet effort d'aide à la production, mais ce qu'on voudrait, c'est ajouter des actions en amont des projets, en fait, pour essayer de faire émerger des talents nouveaux. Avec le projet de promotion du cinéma Made in Côte d'Ivoire, initié par la RTI, selon les représentants des ministres de la culture et de la communication, la RTI s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de faire de l'industrie cinématographique un levier de développement. L'AFIRCA a ouvert ses portes le samedi dernier. Et cinq jours après, la foire industrielle et commerciale d'Avidjan a enregistré la visite de Jean-Louis Billon. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME dit s'y être rendu pour féliciter et encourager les exposants. Rappelons qu'en plus des entreprises ivoiriennes qui prennent part à cette exposition, d'autres sont en provenance des pays de la CDAO. Reportage Francis Boifo. Des produits phytosanitaires, cosmétiques, de la pharmacopée africaine et de l'industrie textile traditionnelle et du matériel roulant, à côté des banques et des maisons d'assurance. Nous sommes à la première édition de l'AFIRCA, foire industrielle et commerciale d'Avidjan. Elle offre une large gamme de biens et services dans tous les secteurs d'activité. L'AFIRCA attire de nombreux visiteurs. C'est une excellente chose de voir l'activité économique présentée sous forme de stand et ce genre d'événement montre toujours un savoir-faire qui se trouve dans notre pays, que l'on a disponible à bon marché. L'AFIRCA, c'est 286 stands, dont une trentaine exclusivement dédiées aux entreprises des pays de la CDAO. Outre l'aspect commercial, cette fois se veut un espace d'intégration sous-régional et de réconciliation pour les Ivoiriens. Compte de tout ce qui s'est passé dans le pays, les commerçants étaient un peu dispersés. Nous avons trouvé utile de faire cette foire pour réunir tous les commerçants, réconcilier tous les commerçants dans la paix pour qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant avec tout le monde. Les organisateurs ont décidé de faire de l'AFIRCA, qui s'achève le lundi 21 avril prochain, un rendez-vous annuel. Objectif, rapprocher les entreprises ivoiriennes des consommateurs. Le reportage de Bertane Guesson a été dit par Francis Boifo. Le sillage clandestin est une activité qui consiste à battre des arbres en forêt et à les découper en produits divers formats. Une activité jugée illégale. Le gouvernement vient de signer un décret pour mettre fin à cette pratique dangereuse qui menace la forêt ivoirienne. Ce décret portant interdiction du sillage à façon permet au ministre des eaux et forêts, Mathieu Babaudaré, de démarrer une campagne de lutte contre ce phénomène qui gagne de plus en plus de terrain. Aujourd'hui, la campagne a été lancée hier jeudi. Le sillage à façon appelé communément sillage clandestin est une activité illégalement pratiquée en Côte d'Ivoire. Elle consiste à scier du bois brut en produits semi-finis au moyen de tronçonneuses et autres outils mobiles en forêt. Cette pratique ne respecte aucune norme d'exploitation, aucune réglementation. L'activité est démarrée lentement autour des années 90 et au cours de ces dernières années pris de l'ampleur. Fort de cette réalité et conscient du danger que représente le phénomène pour la forêt et l'économie ivoirienne, le président de la République a signé un décret pour mettre fin au fléau. Le président de la République a signé à cet effet le décret 2013-815 du 26 novembre 2013 portant interdiction du sillage à façon. La pratique du sillage à façon est donc déclarée activité interdite, répréhensible et sanctionnée. L'action du gouvernement est saluée par les autorités de la région et les industriels. Ils souhaitent tous que les forces vives de la nation soient impliquées dans cette lutte. Pour l'État ivoirien, tous ceux désormais qui s'adonneront à la pratique devraient être châtiés. Je demande donc aux administrateurs de l'État, que sont les préfets, d'engager les membres de ces différents comités à plus de vigilance afin de traquer tous les délicats qui s'adonnent encore à la pratique du sillage à façon. Ayez recours à la force publique si possible. Deux faits importants à indiquer lors de cette journée, la visite du ministre sur les différents sites de bois et la remise de kits, matériels et véhicules 4x4 au directeur général des eaux et forêts. Ils devraient servir d'appui pour combattre l'illégalité sur le terrain. A l'étranger, à l'issue de la présidentielle en Algérie, Abdelhaziz Bouteflika, très affaibli par la maladie, a été réélu pour un quatrième mandat avec 81,53% des voix. Son principal rival, Ali Benflis, a recueilli 12,18% des suffrages. Le taux de participation à ce scrutin a été de 51,7%. Les bureaux de vote sont à peine fermés, qu'on est déjà dans la préélection. Ali Benflis, candidat à la présidentielle algérienne, est un homme sans illusions. Pour lui, le scrutin n'est qu'une mascarade. Je vais m'opposer avec tout ce que je possède comme force à ce hold-up électoral. Et pour cela, j'userai de tous les moyens politiques pacifiques. Selon le gouvernement, la présidentielle s'est déroulée dans le calme. Dans les bureaux de vote, il n'y avait pas foule. Officiellement, seulement 51,7% des électeurs ont participé, beaucoup moins qu'en 2009. La participation était particulièrement faible à Alger, mais aussi en Kabylie, où des groupes de jeunes ont tenté de bloquer l'accès aux bureaux de vote, comme ici à Raffour. Des violents heurts ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre. On est avec personne, ni avec Bouteflika, ni avec Benflis. On est marre de ce système, on a marre de ce pouvoir. On a marre de tout aussi en Algérie. Au total, 70 personnes ont été blessées jeudi en Kabylie, ou moins d'un électeur sur quatre a voté. L'Algérie est divisée en deux entre partisans de Bouteflika qui crient déjà victoire, et ceux qui contestent les résultats avant même leur proclamation. C'est surtout le silence de l'immense majorité des Algériens qui aura marqué cette élection. Et après l'Algérie, je vous propose de faire un tour à Madagascar, au Burundi et au Soudan du Sud. C'est l'actualité africaine en bref et en images. Au palais présidentiel, présentation du nouveau gouvernement malgache. L'équipe formée par le Premier ministre Roger Coulot compte 31 membres. Les postes clés de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères sont occupés par de nouvelles figures de la scène politique du pays, des personnalités proches du président de la République. Autre particularité, deux responsables du MAPAR, le parti d'Anne-Trasouel, acceptent d'entrer au gouvernement malgré les consignes de leur formation politique en conflit ouvert avec le chef de l'État malgache. Devant le parquet de la mairie de Bujumbura, forte mobilisation des militants de la coalition Alliance et démocrate pour le changement venus soutenir leur leader. Léonz Gendankouma Anna est convoqué par le substitut du procureur. Il doit s'expliquer sur sa lettre remise en février au secrétaire général de l'ONU. Dans cette correspondance, Léonz Gendankouma Anna avait déclaré qu'un génocide serait en préparation au Burundi. Après six heures d'interrogatoire, l'opposant burundais sort libre, mais ses ennuis avec la justice ne sont pas terminés. Léonz Gendankouma Anna est de nouveau convoqué lundi. L'Organisation des Nations Unies hausse le ton. L'ONU qualifie de crime de guerre l'attaque perpétrée contre sa base à bord, une ville contrôlée par le gouvernement sud-soudanais. L'attaque menée par un groupe de 350 jeunes armés s'est produite jeudi dans ce camp onusien. Le bilan est lourd. Au moins 58 tués, dont 48 civils, et plus de 100 blessés. Le camp placé sous la protection des casques bleus abrite 5000 personnes qui ont fui des violences ethniques dans l'état du jonglet. Un mot de football avant de terminer ce journal. Le tour de recadrage de la Coupe de la Confédération qui se joue entre les recalés de la Ligue des champions et les qualifiés de la C2 voit la participation de deux clubs ivoiriens. Ce sont le COSport de San Pedro et la SEC Mimosa Angers. Assocro nous donne plus de détails. Le COSport de San Pedro a l'occasion de se racheter après son élimination aux portes de la phase de poule de la Ligue des champions. L'occasion lui est offerte en huitième de finale BIS de la Coupe de la Confédération où il a été reversé. Le champion de Côte d'Ivoire affronte Bayelsa United, un club qui n'a qu'un seul titre de champion du Nigeria acquis en 2009. Fondé seulement en 2000, Bayelsa est donc une équipe jeune qui n'est pas de la trempe des ténors nigériens tels que Himba, Lobistar ou Enugu Rangers, mais plutôt un adversaire prenable pour le double champion de Côte d'Ivoire. Le COE qui a certainement tiré les leçons du but encaissé à domicile en Ligue des champions contre le tout-puissant Mazambé ne doit plus refaire la même erreur. Bien au contraire, l'équipe de San Pedro serait bien inspirée de l'emporter à Abidjan sans encaisser de but. C'est à ce prix qu'elle se garantira une bonne marge de sécurité avant son déplacement au Nigeria pour la manche retour. Au contraire de l'adversaire du Sewe qui n'est pas un foudre de guerre, celui de l'ASSEC Mimosa, le Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud compte parmi les meilleures équipes du pays de Nelson Mandela. Le club de Johannesburg a 11 titres de champion en première soccer league et 13 trophées de coupe nationale. Mieux, le champion sud-africain est le club le plus populaire avec plus de 16 millions de supporters abonnés. C'est donc un adversaire à prendre très au sérieux, surtout que l'ASSEC Mimosa a déjà un souvenir douloureux du rival Orlando Pirates. Les Mimos ont pour leur part retrouvé des couleurs offensives en inscrivant 10 buts lors de leurs 3 derniers matchs. Mais la défense du coach Siaka Traoré qui a encaissé 3 buts contre l'AFAD est moins rassurante. C'est pourquoi les Jaunes et Noirs ont rallié Johannesburg depuis le mardi 15 avril 2014 afin de mettre un accent particulier sur le travail défensif dans la dernière ligne droite de leur préparation. Reportage signé Alexis Coyot et Ange Asoukrou. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Bonsoir.